Bonjour à tous, me voici avec Johan Kongolo. Johan, félicitations encore une fois, tu viens de t'imposer ce mercredi 26 décembre à l'occasion des Boxing Day, grosse soirée suisse, peut-être la plus grande soirée en Suisse de boxe, belle victoire sur un adversaire qui en plus a été changé au dernier moment et qui était pour le coup plus difficile, ne serait-ce que sur le palmarès, à combattre. Est-ce que tu peux revenir un peu avec toi sur cette victoire ? Oui, effectivement, c'était un combat difficile. On a changé d'adversaire 5 jours de l'avènement et j'avais toute une tactique qui était différente pour mon autre adversaire qui est allumé. Du coup, Adjetovic, c'est un ancien qui a fait les Jeux Olympiques à l'époque, qui a une cinquantaine de combats pro, qui a eu plusieurs titres aussi majeurs en boxe anglaise. Et surtout, ces combats, il n'a jamais tombé KO. Moi, je recherche souvent le KO, enfin toujours le KO dès que le boxe. Et donc là, il fallait aussi changer cette tactique. Et puis voilà, en fait, la tactique qui a été élaborée avec mon coin a super bien fonctionné. On a essayé d'appliquer les différentes stratégies qu'on a dans les combats, suivant l'adversaire qu'on a, puis là, c'était vraiment un gros test pour nous. J'ai boxé il y a deux semaines contre un autre serbe. Je pense qu'ils sont plus ou moins connectés ou ils doivent se connaître, en fait. Et puis voilà, le dernier combat, c'était bien passé. J'ai fait un gros challenge pour moi aussi en fin d'année d'enchaîner deux combats de boxe anglaise en deux semaines. Et j'ai eu deux adversaires sérieux en face de moi. Et puis voilà, c'était un coup de poker, en fait. C'était où ça passait, où ça cassait, puis en fait, ça passait. Alors du coup, c'est un adversaire solide. On l'a vu, six reprises, c'était assez stratégique, parce qu'on a vu clairement qu'il cherchait le chaos. Comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu t'es senti dans ce combat ? Alors, j'avais le choix, en fait. C'était déjà, si j'acceptais cet adversaire, il y avait, c'était 50-50. Donc, bah oui, il y a la fatigue, il y a la fin d'année, il y a le tout. Donc, du coup, lui, c'est un gars qui a fait toute sa carrière en super middleweight. Moi, c'était mon deuxième combat en super middleweight. Donc, dans cette catégorie, ça va super vite. Les mecs, ça va vite et ça frappe fort aussi. Maintenant, c'est aussi un mec qui avait la même taille que moi. En principe, j'aime bien les mecs qui sont beaucoup plus grands, mais là, on avait la même taille. Et lui, c'est un gros cogneur. Il a eu beaucoup de chaos, une trentaine de chaos, je ne sais plus. Mais c'est vrai que c'est un mec qu'on a pris vraiment au sérieux. Mon équipe, Jérémy Kanabat et Johnny Kanabat, mon frère Jason Kongolo. Kabal Kren aussi, mon manager qui était là, qui a pris la décision, qui l'a bien, bien, bien observé, qui l'a bien étudié. Et puis, les gars, j'ai une équipe qui croit en moi, donc on a appliqué tout ça. J'ai eu des bons conseils du coin. On a vraiment fait ce fight ensemble en équipe. J'ai coupé du premier au sixième round. J'ai essayé d'appuyer, vraiment de toucher. Je l'ai touché quelques fois. Et voilà, c'est un mec super solide. Donc, les maîtres KO, ça aurait été cool. Maintenant, les mecs en anglaise, ils ne tombent pas facilement. Donc, voilà, les gars étaient super rapides. Il m'a bien touché aussi. Il se défendait bien. J'ai joué, j'ai changé un peu de rythme. Et puis, la tactique a super bien fonctionné. Donc, voilà. Donc, deux combats en moins de deux semaines dans cette nouvelle division pour toi, qui est la seule des super middleweight. Comme tu dis, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que tu comptes rester dans cette division ou pas ? Alors, ceux qui me connaissent, moi, je suis un grand challenger avant tout. J'aime bien prendre tout ce qui est… J'aime les gros challenges. Donc, aujourd'hui, je suis en super middleweight. J'ai fait un gros, gros, gros travail sur moi-même pour changer de division. C'était une catégorie à l'époque. À l'époque, j'ai boxé au glory à 77, 77 kilos. C'était très difficile à atteindre. Donc, maintenant, je descends même plus. Donc, éventuellement, pourquoi pas essayer aussi dans la catégorie encore en dessous, à 72 kilos. Mais bon, ça, ça va. Et puis, voilà. Si demain, on propose un truc intéressant, que ce soit à 72 kilos, je ferai l'effort, je ferai le travail. Je suis un gars qui travaille dur. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, en tout cas, d'abord, on va rester concentré là-dessus. Super middleweight, c'est une catégorie qui m'intéresse. Donc, les mecs, que ce soit dans le top 10, top 20, top 30, les mecs sont très bons aussi. C'est des bons athlètes. Il y a beaucoup plus, je pense, d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Et puis, dans les pays voisins, Angleterre, Allemagne, il y a beaucoup de gaz pour là. Donc, il y a beaucoup de combattants qui sont recherchés. C'est une catégorie à 10 spectacles où ça envoie. Et où je pense que je peux vraiment me démarquer. Donc, voilà. C'est les mois prochains, nous dirons ce qui se passe. Donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –